hello à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super bien aujourd'hui je vous retrouve pour la dernière vidéo du mois de mars vous avez remarqué qu'il y a eu qu'une vidéo par semaine tout à fait normal mais un vlog mars par semaine et aujourd'hui du coup je voulais venir vous parler de qu'est ce qui qu'est ce que plutôt j'aurais aimé savoir avant de débuter le maquillage donc cette vidéo c'est très informatif ça va être du blabla donc on prend un petit thé et au moins je vais pouvoir un petit peu vous dire ce que je m'attendais à avoir versus que j'ai vraiment découvert bien évidemment que mon expérience personnelle c'est propre à chacun chacun a une autre expérience par rapport au make up à la beauté donc voilà moi je partage ici mon expérience si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker à commenter juste en bas si vous voulez partager la vidéo ça peut toujours être cool aussi n'oubliez pas à vous abonner c'est juste en bas et d'activer la petite cloche un tout petit peu plus haut et maintenant on peut commencer la vidéo alors en premier je ne savais absolument pas avant de regarder certaines youtubeuse beauté qu'il fallait faire qu'il fallait mettre une base pour moi la base c'était le bah la crème du jour voilà pour moi c'était la base on commence par ça c'était impeccable et je n'ai pas trop mon visage en fait la crème du jour c'est considéré comme un soin et je vous avoue que là j'étais assez surprise j'étais en mode ah bon c'est pas considéré comme une base ah bon donc quand j'ai découvert ça j'étais un peu en mode ah donc il va falloir que je me trouve une base et donc ma base c'est celle que vous allez voir juste après et donc comme je vous disais la base que la première base que j'utilisais c'est la master prime je pense s'appelle comme ça de chez maybelline c'est la première base en fait que j'ai trouvé je l'ai trouvé sur chez the all about beauty ensuite une chose que je enfin que je ne savais pas plus que ça qui ne m'a plus intéressé oui seulement je commence à m'y intéresser c'est de mettre du fond de teint au pinceau voilà c'est moi pour moi le fond de teint c'était à l'éponge j'ai toujours vu que on mettait le fond de teint à l'éponge je savais pas que ça peut aussi absorber de la couvrance moi personnellement dans mon cas j'en ai pas vu hein voilà ensuite bah j'ai utilisé aussi beau enfin je vais utiliser deux fonds de teint j'ai utilisé le nyx je vous mets juste l'image juste après et maintenant je suis passée à en fait simplement je suis passée à celui d'ivrocher le radieux et qu'est ce qui ne me plaisait pas dans le nyx en fait c'est que je sentais que j'avais du fond de teint sur ma peau et je déteste en fait de sentir que j'ai quelque chose sur ma peau j'aime bien que ça reste naturel le nyx j'ai eu très difficile à retrouver ma teinte voilà j'étais un peu jaunâtre donc il fallait que je poudre bien tout cela pour revenir un peu plus naturel le fond de teint s'oxydait énormément donc voilà ça m'a pas plu du tout j'ai plus mis de fond de teint pendant 3 ans et maintenant c'est ma soeur qui a récupéré le fond de teint et elle elle l'adore voilà seconde chose que je ne savais absolument pas c'est qu'il fallait poudrer son teint voilà pour moi bah j'avais jamais entendu parler de poudre libre de ça donc j'étais là en mode ah bon faut faire ça ah bon je savais pas donc du coup bah ça a été un peu un petit ah bon faut faire ça donc du coup j'ai commencé à acheter une poudre et donc j'étais toujours sur la marque maybelline et donc c'est la setting powder je la mets juste après actuellement je poudre de temps en temps mais je recherche une autre poudre que la setting powder mais bon j'utilise pour moi celle que j'ai encore et j'aimerais bien acquérir la nyx je pense que c'est la hd si je ne dis pas de bêtises par là pour voir la suite ensuite quelque chose que je ne savais pas du tout voilà c'est qu'il ne fallait pas faire comme ça pour mettre son blush pour faire sa bouche en cul de poule pour mettre son blush c'était ouais pour moi c'était en fait c'était pas possible quoi enfin voilà il fallait pas faire ça enfin il fallait absolument faire ça pouvoir bien mettre son blush sauf que j'ai découvert via marion caméléon que si on fait ça du coup au lieu de mettre son blush là son blush va se retrouver là à la place de l'highlighter et donc du coup j'ai arrêté de faire ça donc du coup je mets comme ça et vous voyez toujours que hop j'ai mon blush qui se met bien franchement où je veux un avant dernier truc que je enfin je pense que c'est le dernier ouais que que je ne me doutais pas c'est qu'il fallait que je crayonne mes lèvres pour faire mon contour des lèvres et pour que ça vraiment j'ai vraiment mon rouge à lèvres bien appliqué correctement je savais pas et jusque récemment bah j'avais pas de crayon à lèvres donc du coup bah je faisais comme je pouvais j'essayais de ne pas trop dépasser j'essayais de faire mon maximum mais ce crayon à lèvres est une révolution clairement j'ai aimé adorer c'était génial pour moi et un dernier truc que je ne savais pas c'est que pour fixer mon maquillage il me fallait aussi un spray fixateur je pensais qu'en fait le maquillage allait venir comme ça je me voyais briller tout le temps j'étais là en mode je comprends pas et quand j'ai commencé à gagner Marion Caméleon j'ai trouvé ça génial parce qu'elle elle me montrait voilà le spray fixateur que ça tenait donc j'étais trop contente et donc le premier spray fixateur que j'ai utilisé c'était un mix alors on veut dire comme ça de truc de mémoire c'était lequel il faut regarder par là là vous saurez directement c'était lequel et actuellement j'ai le Rude donc le Rude sera aussi par là et donc oui voilà c'est tout pour ce que j'ignorais en maquillage j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu j'ai pas voulu la faire trop longue non plus pour justement que ça ne vous saoule absolument pas merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye